Musique Chers amis téléspectateurs, âmes fidèles en Jésus-Christ, Chers amis téléspectateurs, âmes fidèles en Jésus-Christ, Qu'ils ne allowedent pas d'étudier les vInstitut biblique, ils ne les apprennent pas à cœur. Ce n'est pas ça qu'il faut connaître la Bible. La Bible veut bien comprendre pour tout ce gehört. Par exemple, nous-mêmes, nous sommes évangéliens, nous sommes l'apôtre ou le pasteur, nous sommes toutes les maelettes à son Ooh. Mais l'apôtre Oğlumphèreway vit même à ce genre de Billie-Sky. L'apôtre Paul aussi vit beaucoup. Comment leur Association vit même à ce genre deięvé sainfas? l'Apôtre Paul. Dans ses récits, dans ses contacts avec les autres, et puis pour le moins vraiment, est-ce que l'Apôtre Paul, livre qui était vraiment inspiré par Dieu, est-ce que, par contre, contradiction entre lui-même avec les juifs, entre lui-même avec les anciens, les autres apôtres, est-ce que ça a été dit que l'Apôtre Paul était inspiré réellement par Dieu? C'est ça que nous nous avons besoin qu'on ait lorsque nous avons étudié la vie de l'Apôtre Paul dans la deuxième partie. Nous allons s'entraîner aujourd'hui à l'âge sur les quatre voyages de l'Apôtre Paul. D'abord, ils ont résumé de ne pas passer chaque côté de l'Evée, et puis pour nous parler de miracle, de contact que l'Evée, et avec les autres sans que nous parlions vraiment, c'est un centre de voyages de Paul que l'étaient réalisés. Alors, l'Apôtre Paul et pour nous bien résumer, nous songerons qu'une semaine passée, nous nous parlons de conversion de Paul et à Tars, sur la route de Damas. Sur le Tars, sur la route de Damas, et qu'il y a été fait du jour avec le monde, et qu'il y a été conduit, il y a été par la base, il y a été par la base, il y a été l'été, et passé maintenant, je l'ai dit, et puis il y a l'été. Oui. Mais, Ougnala nous parlera que Paul, lui-même, qui finit converti, Ougnala, lui prend résolution pour le capable d'enseigner l'Évangile. Parce que, l'Évangile, comment lui finit à l'Apôtre Paul, comme nous l'étions déjà? C'est parce que Jésus-Christ, lui-même, directement attaqué l'Apôtre Paul, et que Jésus-Christ, lui-même, lui révélait à l'Apôtre Paul. Et par le fait que Jésus-Christ se révélait à l'Apôtre Paul, l'Apôtre Paul considérait comme le dernier des apôtres, comme un apôtre au même titre que, par exemple, l'Apôtre Pierre, l'Apôtre Jean, Luc, etc. Pas Luc, parce que Luc parle d'Apôtre. Donc, c'est ça que nous étudions avant pour l'Apôtre Paul. Donc, l'Apôtre Paul, le grand thème du livre de l'Apôtre Paul lui-même, n'est pas cité comme les Évangiles, l'histoire de la vie de Jésus-Christ. L'Apôtre Paul lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, lui, bâille un message plus philosophique pour dire « Qui est-ce mon Jésus-Christ a-t-il? » Et pour qu'il sait qu'on doit accepter Jésus-Christ, Jésus-Christ a-t-il non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens, et Jésus-Christ a-t-il une mission pour être capable de sauver l'humanité. C'est peut-être ça la première action que Paul fait, lui-même, il n'est pas arrêté à Jérusalem, Paul a commencé à voyager dans le monde entier, même Jean-Cœur et Christ a demandé là pour être capable d'aller prêcher partout dans le monde entier. Jésus-Christ a-t-il commencé, mais comme nous disons, mon Jésus-Christ a-t-il non seulement pour les Juifs, en particulier, il n'y a pas d'accepter Paul, parce qu'il connaît que Paul, c'était un ancien persécuteur, un ancien tortionnaire, si on a quitté, il n'y a pas d'attendre, il n'y a pas d'attendre à Paul. Et cela, il n'y a pas d'attendre à Paul, problème jusqu'après, donc très longtemps après, jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'essayer de faire en sorte pour qu'il n'y ait arrêté Paul. Et Paul, lorsqu'il parle avec les Galates, par exemple, il parle avec les Corinthiens, le message d'Irol, il fait comprendre que il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs, et ça dit que nous prêchons Christ, et Christ ressuscité. Nous venons à ça, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22 à 24. Dieu, donc, il parlait de la puissance, de la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs et Grecs. Donc, l'apôtre Paul montrait que Jésus-Christ était venu comme un sacrifice pour pouvoir sauver l'humanité, et le Patphénie, non seulement pour Jufio, mais également pour les Grecs. Et nous parlons aussi, de voir aussi côté, par exemple, nous parlons de vrai que Jufio-Grecs, ils étaient tendés la parole de Paul, et Paul virait Dieu au baiot, et puis, quand il y a là, Paul prêchait les Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs, et c'est Mounsaro qui prêchait la parole de Dieu, et qui prêchait le message de Jésus-Christ. Donc, c'est ça que nous parlons. Dans le premier voyage de Paul, Paul était accompagné avec Barnabé, laissait altérer les sols, il peut-être qu'il changeait de nom, et il était envoyé par la communauté d'Antioche pour lui annoncer l'évangile dans les provinces voisines. Il s'agit que Paul, une fois que Paul s'est quitté Jérusalem, il était allé à Antioche. Antioche, nous avons songé que c'est une ville que Paul t'est élevé, et Paul fait étudier, et Paul te connaît une ville assez bien. Antioche, comme nous l'avons dit la fois dernière, c'est une grande ville grecque, où il y a plusieurs intellectuels, plusieurs philosophes, plusieurs mondes, des érudits qui ont pu le connaître ce temps d'ailleurs, et puis il y a des esclaves également dans ce temps-là. C'était une ville qui était dominée par les Romains. La Rom, c'était une même qui était grande puissance à cette époque, ça a duré 4 à 5 siècles, vous ne vous souvenez que même après la mort de Jésus-Christ, et ça a duré même 400 ans après, et Romain battait le tombé, et c'est pas le Jésus-Christ, l'arrivée de Jésus-Christ, c'était pas le fait, et Rom tombé, mais Rom c'était une puissance, il était presque une ou deux langues, par la question des frontières, parce que Rom lui-même, c'est lui-même qui était dirigé presque toutes les vidéos, par exemple, en church, c'était un ville grecque, mais avant, grecque, c'était un même qui était dirigé, et la langue grecque, c'était la langue parlée par beaucoup de gens, et c'est une langue prestigieuse qui était, mieux que le latin encore, mais, mais, nous voulons dire que par exemple, Rom lui-même, c'est lui-même, et nous n'avons pas dit que, qui était dirigé, tout le pays le saut. Bon, Banambas et Paul, eux-mêmes, ils ont commencé, premier voyageur, ils ont été visités, on sait, les villes d'Asie du Sud-Est, donc, ils viennent ça à partir de l'Acte XIII, ils ont fait le Chypre, ils ont fait Chypre, et le sud de l'Asie mineure. Paul, c'est pas dans le voyage de Sarokouniala, que Paul m'a changé le nom, ils ont fait le Paul, et puis, ils m'aiment arrivé, converti, le pro-consul de Chypre, c'est-à-dire, c'est le même, c'est comme si dans nous, le représentant du roi, c'est le même qui était dirigé, la ville de Chypre, et puis, c'est le même que, Paul lui-même, il est venu converti. A Antioche, Paul, et, et, à Antioche, le Pisidi, Paul et Madame Bé, ils ont été adressés avec des Juifs, à la synagogue, pour annoncer que Jésus, c'est le même qui le Messia, Jésus, c'est le même qui le sauveur, c'est le même que, et, ce qu'on a parlé dans l'Ancien Testament, c'est le même, qu'on a quitté rien pour le venir, pour être capable de sauver l'humanité. Mais, les Juifs, ils ont même quitté très jaloux, ils peuvent accepter, genre de messages. D'ailleurs, c'est le message que Paul, c'est qu'on a prêché, et, je ne suis pas d'accord avec, même du tout, ils ont pensé que, c'est l'idée de penser de Paul, ils ont dit que, Paul ne va jamais avoir contact, avec Jésus-Christ, Paul ne va jamais avoir un apôtre, en personne de Jésus-Christ, et ils ne vont pas étendre l'apôtre Paul. Même, les, 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 l'apôtre Pierre, également, Simon-Pierre, et, c'est bien, contradiction avec Paul, parce que, Paul, c'est monté, que, l'évangile de la Téluée, adressée uniquement, aux Juifs, et, les Juifs, on a pensé que, au monde, pas qu'à sauver, s'ils partent si concis. Ok, s'ils partent un Juif même, donc, c'est genre de, mais ça, ça, que Paul, lui-même, devine, en contradiction avec, les anciens apôtres, l'ancienne Église. Donc, Paul, lui-même, étant donné que, de recevoir, le message du Saint-Esprit, pour le capable, aller prêcher, et, donc, nous, je veux que, Paul, lui-même, ait fait, mieux comprendre, que, le message-là, il est pas adressé, uniquement aux Juifs, mais également aux païens, et, c'est pour ça, lui-même, il est allé, partout au monde, et prêché. Donc, Paul, devine, rencontrer un grand succès, auprès des païens, et, il était converti, en plus, le monde qui partent juif, de sympathiser avec lui, donc, monsieur, il est hostile à Paul, il est jaloux de Paul, et, il a commencé, il a fait un problème, et, jusqu'à la fin, au dernier voyage de Paul, il a fait arrêter Paul, il a fait Paul en prison, et, il a fait Paul courir, quitter le côté de l'Ea, sans apprécier, dans le quatrième voyage de Paul. Après, Paul, il est même, il est séparé de Manabé, et, dans le deuxième voyage, là, et, il est séparé de M. Sarrot, et puis, il a commencé, continuer à voyager avec Silas, Paul et Silas, et, ils ont fait d'autres églises, ils ont visité les églises, qui ont été faites, dans le premier voyage, et puis, nous commençons, à partir du chapitre 16, de 6 à 10, donc, Paul, ils ont quitté l'Orient, c'est-à-dire, une zone Asie, du Sud-Est, ils ont retourné, vers l'Europe, là, ils ont fait entrer, dans Macédoine, ils ont visité Philippe, la première église d'Europe, et puis, ils ont fait une grande communauté, et, en Europe, ils ont déjà une dame, qui ont joué ça, dans l'acte 16, à partir du chapitre 16 à 40, qui sont les Lydis, et Lydis, c'est une, qui est un coin, en Jésus-Christ, qui est un membre, très assidu, de l'église, de Christ, dans la zone, c'est-à-dire, c'est-à-dire, dans la ville de Philippe, qui a formé la première église d'Europe. Donc, nous voyons que, en pile, c'est vrai que Paul fait, dans le deuxième voyage, et puis, Paul, il m'est stabilisé, dans le voyage, à Athènes. Athènes, c'est une plus grande ville, de la Grèce, qu'il était, et là, dans la ville d'Athènes, il y a des philosophes. Les Paul a prêché, philosophes, vous voulez entendre, les messages de la parole de Dieu, il dit, il y a pas de quoi, à la résurrection de Jésus-Christ. Les Paul a prêché, que Jésus-Christ est ressuscité, et que, à part la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui a un pouvoir, pour le pouvoir, pour le ressusciter, nous-mêmes, aussi, au dernier temps, les philosophes se disent, ce n'est pas qu'il est impossible, il y a des gens qui mourent, qu'on est ressuscité. Au Paul, il y a même, il parle d'exemple de la résurrection, d'un jeune qui est tombé, à l'université, qui est tombé, dans le quatrième voyage de Paul, il y a même, il a prié pour Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ est ressuscité. Donc, la résurrection, c'est un peu évident, c'est un peu vrai, que Paul Tapé, c'est fait, le philosophe, il y a rencontré. Mais, il y a même, il n'y a pas de bien entendu ça, il y a pas de quoi, donc, c'est ça, il y a tellement de quoi, dans la philosophie, dans l'étudio, il y a pas de quoi, même de nos jours, il y a des gens qui parlent de la résurrection de Jésus-Christ, il y a dit que Jésus-Christ est pour le retourner, Jésus-Christ apprend, il y a pas de bien prendre le monde, il y a les morts, qui se ressuscitent en première mort, il y a pas de bien entendu le Seigneur dans les airs, donc il y a pas de quoi ça, parce que, il y a dit, c'est un bagage, il y a des gens qui font de mourir, il y a des gens qui n'ont pas de rien, pourquoi ? Bon, c'est ça que j'ai pensé. Au contraire, à Corinthe, et l'évangile là, il est entré dans le cœur du monde qui a travaillé dans le bateau, du monde qui a travaillé pour les chats, les esclaves, les marchands, etc. Donc, Paul, lui, il a fait un bon temps, et dans ce genre de ça, il a travaillé en tant que tissu, le monde qui a fait tissu, ok, et il était habité, la carrière, Priscille et Aquilas, et il y a un couple juif, il y a même, qui a été expulsé de Rome, et puis il y a même, et Paul et Aquilas, il y a même, il y a été accompagné, dans plusieurs travaux, qu'il a fait, et Paul, il y a été presque deux ans, la carrière, Paul et Priscille et Aquilas. Nous, j'en ai appartient, dans l'acte 18, de verset 1er, jusqu'au verset 17. Et puis, c'est là que Paul, quand il commence à écrire, ses premières lettres, à une série d'églises, telles que, par exemple, Thessalonique, et que l'église, que l'était fondée déjà, depuis le premier voyage, que l'était réalisée. Et puis, Paul, quittait, quittait, Éphèse, et puis, non, quittait, Thessalonique, et puis, Paul continuait à voyager, à Éphèse, et Césarée, et puis, pour le capable de retourner, à Antioche, quand il était sorti. Brèvement, nous parlons de 3e voyage de Paul. Donc, Paul, et une fois qu'il fut entré à Antioche, parce que c'était Bas et Paul qu'il dirait, Paul, pas de l'église à Jérusalem, qui était toujours très hostile à lui-même, Bas et Paul, c'était Antioche. C'est à partir de là, qu'il a effectué presque tout voyage. Paul, du coup, il y en a, de Antioche, il peut être rétonné dans les églises d'Asie mineure. Donc, il commençait à attaquer Éphèse, il fait prédication à Éphèse, et puis, à Éphèse même, il avait rencontré une grande contestation de la part des Juifs. Nous connaissons que Jérusalem même, et on sait le message que Paul, les Juifs n'ont pas d'accord avec, et Paul, c'est surtout, lorsque Paul dit que, par exemple, il ne veut pas que les femmes, que les femmes se taisent dans les assemblées, que Mouniou, Fio, on va lui appeler dans les assemblées, et puis, il parlait de l'autorité de l'homme sur la femme, et que Christ est le chef de l'homme, et puis, l'homme est le chef de la femme, donc, on sait le message comme ça, qu'il dit que Paul, il ne veut pas être inspiré par Dieu, donc, il ne veut pas gagner un genre de message. Donc, en pile, le message de Paul, qui était en contradiction avec les premiers, les apôtres, les premiers disciples de Jésus-Christ, qui ne sont pas tellement inspirés par le Saint-Explique, parce que, Dieu, il ne veut pas avoir un monde nivelé, donc, il prend un monde qui est en paix, c'est Paul, l'Église, pour le capable de travailler, inspirer-li, pour le capable d'écrire une série de choses, nous jouons dans ça, et dans l'acte, chapitre 19, verset 1er à 10, c'est Paul, il ne veut pas monter une école, il est levé en caille, dans une zone AFS, pour commencer à enseigner, et puis, il a commencé à enseigner, dans la communauté Sars. Donc, on nous dit que la communauté Sars, c'est une déchirée par des divergences, c'est qu'il ne veut pas croire ça, que l'apôtre Paul, il ne veut pas dire. Donc, c'est surtout AFS, que ça t'est passé, qui s'est passé, qu'on y a là, ça vient déclencher, une sorte de émeut, nous jouons ça, toujours, dans le chapitre 19, et puis, qu'on y a là, et Paul, il est obligé de quitter, la ville Éphésar, et puis, il vient d'aller à Corinth, et, même à Corinth également, il y a une grande division, dans l'église, et, quand Paul fait une force de l'église là, et puis, qu'on y a là, et puis, chaque année, qu'on pense qu'on y a là, c'est eux-mêmes, qui ont un message, dans la caillot, et puis, ils ont même des magiciens, qui ont fait des miracles, qui ont fait des miracles, Paul, il y a même, il est tombé, dans tout le monde, savent, ok, lorsque nous parlons de, lorsque nous parlons de, lorsque nous parlons de, lorsque nous parlons de miracles, que Paul défière, mais d'abord, on t'y résumait des miracles, à partir de Actes chapitre 20, verset 7 à 10, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour grand prix de paix, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit, en un jeune homme, nommé, un petit fût, et il était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément, pendant le long discours, de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage, en bas, et il fut relevé mort, donc, il n'a que la mourir, parce que Paul, il était prêché tellement long, que il se tombait, mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, et le prit dans ses bras, en disant, ne vous trouvez pas, car son âme est en lui. Lorsque Paul, qui était en plus de problèmes à Éphèse, et nous connaissons que, il fut fio, et les exilés juifs, qui étaient à Éphèse, et qui étaient sortis, pour voir Paul, en plus de problèmes, et bien, Paul lui-même, il voulait quitter la ville d'Éphèse, et pour aller, retourner à Jérusalem, la ville de l'hôtel, et il était en bas, il est là. Et donc, à Jérusalem, nous voyons le ouest, dans l'acte 20, verset 17 à 38. Donc, Paul était allé, pour célébrer la Pentecôte, c'était le jour de la Pentecôte, la semaine de Pentecôte, c'est-à-dire, la montée de Jésus-Christ dans les cieux, c'est-à-dire, non, pas la montée de Jésus-Christ dans les cieux, l'arrivée du Saint-Esprit, c'est ça, la Pentecôte. Et il fait des adieux à l'église d'Éphèse, et puis, dédiant, entre l'acte 20, verset 17 à 28, je sais bien que vous ne me verrez plus mon visage, et donc, parce que Paul était en pile difficulté, avec les adversaires juifs, propres juifs, qui s'appellent de ses comptes, et puis, à Jérusalem nous-mêmes, juifs sont encore plus puissants encore, donc, Paul est entré à Jérusalem, côté, lui-même, pour les affûter et faire du feu. Malgré précaution, parce que Paul lui-même, dans le quatrième mois à Jérusalem, il est venu rencontrer avec Jacques, et puis, et d'autres anciens encore, et puis, Paul s'est venu faire face, à partir du chapitre 21, de l'acte des apôtres, de ses 27 ans et de ses, il a fait un complot, pour que il a arrêté Paul, parce que il a dit que Paul a prêché une série de messages, qui passa. Donc, Paul était même presque, il a même presque lynché Paul. Prends monsieur, mettez monsieur sur une corde, et puis lynchait monsieur, prends monsieur. Donc, c'est ça que Paul, fait attention, et c'est ça que monsieur était quitté, ville, Éphèse, et puis, il a même quitté, et Jérusalem, parce que, juif et l'humain, il a tellement, il a été réel, donc Paul, donc Paul, il a été capable, et voilà. Même le procureur, Félix, Félix, il a été fait comparer, fait présenter Paul, et puis, parce que, j'ai été accusé Paul, et il a été emprisonné, Paul, pendant deux ans, à Rome. Donc, dès l'arrivée du nouveau, et procureur, procurateur, Fustus, l'itévin, fait encore, Paul, présenté, après deux ans, l'itévin, passait dans la prison, Tégéien, et devant le roi Agrippa, et Bélinis. Mais Paul, pas de voulait que, il a été révé, donc, à Jérusalem, quand il a été, il a été en plus de problème, avec un juif, et Paul, il a fait appel, de jugement, et puis, il a été transféré, et Paul, par bateau. Et Paul, il a été rentré, en bateau, et, et, à Rome, et puis, c'est sur où, que Paul, il a été en train, à Rome, Paul, il a été un accident, et, il a été un accident, à partir de l'acte, 27, jusqu'au, et acte 28, Paul, il a été un accident, il a été un accident, il a été un accident, il a été un naufrage, parce que, il a été un naufrage, il a été un pionnier, mais il a été transféré, Paul, à Rome, et puis, sur la route du Rome, il a eu 20 tempêtes, qui passaient, et puis, les bateaux, il a même été écrasé, et puis, il a été, et Paul, il a échoué, sur une autre île, qui a été la crête, et puis, qu'il y a presque 276 passagers dans un bateau. Il y a tout qui est arrivé et sauvé. C'est-à-dire ça à partir de l'acte des apports, chapitres 27 et 28. Donc, après ça, qu'il y a un jeune, à la fin de la vie de Paul, et Paul lui-même lui restait deux ans à Rome, et puis il écrit d'autres épites tels que, par exemple, il écrit aux Colossiens, il écrit aux Éphésiens, et puis jusqu'à ce que nous jouions dans l'histoire, à côté de Paul lui-même, il était à partir de ça, il nous jouait que Paul il jouait avec l'Esta, qui était l'onésime, et puis il était par là, il dit, jusqu'à ce que il était fait, il jouait maintenant filément. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le résumé de ça que nous sommes capables de la vie de la porte de Paul, et les quatre voyages que Paul allait effectuer. Ce que nous sommes capables de voyages de Paul, c'est que Paul, il voyagait pas de passer douze poules, c'est qu'à mon côté même, Paul, il était le second serpent qui était mort de Paul, pendant qu'il a fait voyager. Paul était emprisonnier pendant deux ans, à Rome, et Paul lâchait, il fait voyager encore pour t'écrir, il tenait à Jérusalem, il ne sortait les fesses, je voyais encore à Rome, et bien, ça qui passait, c'est que Paul lui-même, il était fait un ouvrage, non bateau, et puis Paul manquait, mourit, et donc c'est un pile problème que Paul était jusqu'à ce qu'il y a là, Paul lui-même, et il fait connaître que par la suite, d'après la petite histoire, Paul était crucifié, et Paul, Paul était mouru, mais ça que est l'acte des apôtres de Luc, pas raconté nous, c'est l'histoire qui racontait nous, et la fin de l'apôtre Paul. Mesdames et messieurs, nous espérez que l'histoire de l'apôtre Paul, la vie de l'apôtre Paul, t'y fait à nos plaisirs, donc nous venons pour nous passer dans les livres, même que l'apôtre Paul écrit, et la fin qui s'est acte, et puis nous allons commencer, ouais, par exemple, et qui, ça que l'apôtre Paul t'a essayé, fait peu plus qu'on est, et qui message de Jésus-Christ, pour qui ça a été dit ça, dans la Christi Constance qui dit ça, pour qui ça a juste le patricule, n'a pas vraiment qui problème que le dernier de fond en comble avec les juifs, avec le message que l'apôtre Paul t'a été confronté. Nous apprenons là, nous disons merci, pas oubliez, si ça a été fort plaisir, m'a un petit pouce bleu ou bien abonnez à la chaîne là, ça permet que nous nous intéressions, nous portions d'autres messages de la parole de Dieu pour nous-mêmes, d'autres histoires, d'autres vies, d'autres versets de la Bible. Merci à tous et à bientôt.